Aujourd'hui et cette semaine, l'objectif est de construire les plans d'un dracar que vous aurez à associer, construire, assembler et colorier. Donc, dans un premier temps, vous prenez une fois le petit carreau. J'ai mis à égalité tous les élèves, ceux qui ont des imprimantes et ceux qui n'en ont pas. Vous travaillerez sur écran pour le plan que je vais vous envoyer pour ceux qui n'ont pas d'imprimantes. Ceux qui ont une imprimante, vous pouvez imprimer votre document en sachant qu'il n'est pas à la bonne échelle. Donc, il faudra bien compter le nombre de carreaux pour construire votre voile et vos différentes pièces. Donc, vous mesurez chacune des positions. Basez-vous d'abord sur l'angle de la voile et essayez de repérer le nombre de carreaux par rapport au bord de la feuille. Reportez de manière précise chacune des positions des angles. Et à partir de là, vous allez pouvoir construire, dans un premier temps, la voile, qui est la plus simple des pièces à construire sur l'ensemble que je vous donne. Donc, comptez bien chacun des carreaux. Reportez chacune des mesures sur la feuille petit carreau que vous avez à la maison, en espérant que vous en ayez. Et il vous suffit, après avoir repéré chacun des angles, de les relier à la règle proprement. Donc, je vous indique ici comment faire la partie haute de la voile. Mais il est sûr que toutes les pièces seront à faire de la même manière. J'ai simplifié les arrondis de la coque, ça vous le verrez plus tard, j'ai fait la vidéo. Vous aurez des traits à faire pour les arrondis, donc des traits à la règle. Et après, les petits angles qui vont apparaître, on va les diminuer en faisant des courbes qui relient les droites entre elles. Donc, vous avez ici la voile qui est pratiquement faite. Vous pourrez aussi, à partir de là, tracer un dessin sur la voile. Donc, un dessin, je vais essayer de vous trouver des planches avec des formes de dessin de voile viking. Sinon, vous faites simplement des traits parallèles qui vont, enfin, légèrement parallèles, puisqu'il y a un décalage, la voile est trapézoïdale. Des traits légèrement parallèles qui vont vous permettre de faire ces bandes blanches, rouges, blanches, rouges alternées, qui est typique de certaines voiles vikings. Mais si vous voulez faire autre chose, en gardant l'esprit viking, vous pouvez le faire sans souci. Donc, la voile est quasiment faite. Là, je vais tracer les fameuses droites, qui sont légèrement inclinées. On incline un peu plus la partie droite que la partie gauche. Et puis, ça vous permet d'avoir des belles rayures alternées blanches et rouges. Si vous voulez mettre du bleu et du blanc, ou du vert et du blanc, il n'y a pas de souci. Évitez de mettre deux couleurs, gardez toujours une base blanche. Donc là, je finis mes traits. Une fois que les traits sont finis, vous continuerez les différentes pièces. La pièce suivante, après la voile, ce qui me paraît assez intéressant, c'est la partie de la coque, qui est vraiment la plus dure de toutes les pièces à réaliser. Donc, prenez bien le temps de repérer les points, les positions des angles, avant de vous lancer. Donc, on part tout de suite par l'angle de la voile, et on compte le nombre de carreaux jusqu'au centre de la tête de l'avant de la coque. Donc, c'est la tête du dragon qui est à l'avant de la coque des dracars. Le rayon fait un carreau, et vous prenez votre compas, vous tracez votre rond, et après, il n'y a qu'à repérer des points de la courbe qui sont au croisement de deux droites de votre quadrillage. Donc, comme c'est relativement complexe, finalement, je me suis rendu compte, après coup, que je vais vous donner un plan avec des droites, qui seront plus faciles à repérer sur le quadrillage. Et une fois que ces droites seront faites, vous aurez à arrondir les angles, c'est-à-dire que vous allez faire une courbe qui passe entre les deux droites, et qui va éliminer cet angle-là. Donc ça, je vais vous le montrer un peu plus loin dans la vidéo. Pour faire la partie de la coque, on va partir de la voile. L'angle de la voile, ici, est un repère. Donc, on fait un carreau, un, deux, un. Donc, un carreau, un, deux, un. Je repère mon centre, d'accord ? Ensuite, on voit que le carreau, ici, est à moitié pris. Donc, je viens ici, et je vais prendre la moitié de mon carreau. Je compte un, deux carreaux, un, deux carreaux. Et je vais venir sur l'angle suivant. Là, j'ai un carreau et deux carreaux. Un carreau, deux carreaux. Je vais pouvoir donc tracer à la règle ces repères-là. Alors, ça va être des repères d'angle qu'on va chercher à arrondir. C'est pour faire un arrondi plus facilement. Une fois que j'ai fait ceci, je vais faire l'autre arrondi en face. Donc, je repère ici, un, deux, trois. Un, deux, trois. Là, je vais monter de un pour avoir l'angle de repère. Ici, j'ai un, deux, un, deux. Un, deux, c'est la diagonale. Ok. Et ici, je vais avoir un et deux. Donc, deux, un. Là, je vais avoir juste... Un. Et je reviens à peu près ici, à trois. Comme ceci. Donc, on va prendre un compar pour reproduire sur deux carreaux de diamètre, soit un carreau de rayon, la tête de dragon, qu'on pourra modifier si on le veut. Et il n'a plus qu'à tracer les différents points ici, relier les différents points ici, par un tracé à la règle. Donc, ceci étant fait, je vais descendre jusqu'à cette partie-là. Donc, j'ai ici, par rapport à cet angle-là, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Alors, je me base sur ce tracé-là pour avoir un angle. Et ce qui m'intéresse dans la foulée, c'est d'avoir ce point central ici. Un, deux, trois. J'aurai un premier angle ici à moitié du carreau. Un, deux, trois et demi, on va dire, sur un. Donc, un, deux, trois. Et demi sur un. Je prends l'autre partie, j'ai un, deux, un, deux et demi. Je suis ici, normalement. Donc, si je le fais à la règle, j'obtiens ceci. Et pour ce qui est de ces parties de languettes, on ne va pas tracer à la règle. On va le faire gentiment à la main, comme ceci. D'accord ? Pareil ici, je vais donc réaliser des languettes pas plus grandes que ceci qui vont nous permettre de coller les deux parties avant de la coque l'une face à l'autre. Alors, on voit qu'ici, on n'a pas vraiment un arrondi. Et moi, j'aimerais bien avoir un arrondi. Donc, on va se baser sur ce tracé à la règle pour s'appuyer et tracer un bel arrondi qui représente plus la coque telle qu'on devrait l'avoir. Donc là, on va faire la même chose ici. C'est presque bon. Une fois qu'on a fait un côté, on va simplement prendre un calque, reporter cette partie-là de ce côté-ci, et puis la reporter de l'autre côté. Mais pour ça, il faut déjà avoir la bonne position au niveau des points. On va se rapporter sur l'angle de la voile, l'angle bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je suis sur 8 carreaux en dessous, et je reviens sur la gauche de 1, 2 carreaux pour être au centre. Donc, si je le fais comme ceci, ce sera plus visible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Sauf que, ici, je suis sur l'angle à 8, et il faut que je revienne de 2. 1, 2. Donc, normalement, j'ai l'alignement de ce point-là sur celui-ci. Une fois que j'ai calqué mon avant de bateau, je reproduis le calque en me repérant sur le centre-ci de la tête. du dracar, et effectivement, sur l'axe plus le point, ici, vont nous être des repères pour reproduire cette figure-ci. On fera la même chose de l'autre côté, ici, ici. Seule différence, c'est que sur le côté droit, on n'a pas de cran. L'écran de collage, ici, n'existe pas de ce côté-là, ni de ce côté-là. Pour les cercles des boucliers, il suffit de prendre un compas. Et puis, sinon, pour le reste, vous faites la même démarche pour réaliser le pont. La seule différence, c'est que vous aurez à faire des traits à la règle, tous les 2 mm à peu près, pour représenter le pont du bateau. La différence aussi, c'est qu'avec un petit stylo, vous pourrez reproduire les lattes du bois, comme ceci, pour montrer qu'on a quelques ombres de bois qui apparaissent. Donc ça, il ne faut pas en faire beaucoup, mais quelques-unes. Ça donnera une idée un peu plus précise de la coque et des planches de bois posées en clin, qui sont les techniques de construction de bateaux des Vikings au XIe siècle et au Xe siècle. Vous allez aussi tracer les arrondis pour faire des vagues plus réalistes, d'accord ? Là, je vais casser mon angle, je casse mon angle, je casse mes deux angles, et puis je vais faire une petite vaguelette. Cette partie-là sera en blanc, puisque ce sera l'écume. En dessous, ce sera en bleu. On fait pareil ici, on fait pareil ici. Prenez deux bleus différents, voire trois, pour avoir une nuance de bleu, puisque l'eau n'est pas totalement bleu clair ou bleu foncé, mais c'est des nuances de bleu. Et puis pour le gouvernail, vous faites pareil, vous arrondissez ici l'angle. Vous arrondissez ici l'angle aussi, comme ceci. Pour les têtes de dragon, vous pouvez réaliser des têtes différentes. Si vous souhaitez faire une tête de dragon, on peut très bien faire une bouche comme ceci, rajouter une oreille, faire un oeil. A vous de voir, vous êtes libre de faire ou de ne pas faire. Pour la partie voile, il est possible tout à fait de ne pas faire des traits parallèles qu'on colorerait en rouge, une bande sur deux. Mais on pourrait représenter un dessin viking que vous auriez trouvé sur... Simplifiez le dessin, que vous auriez trouvé sur Internet. Et puis une fois que vous avez toutes ces pièces de dessiné, vous me les envoyez par Internet. Ce sera le premier travail noté, semaine 7 du confinement. Donc c'est le travail que je vous demande pour cette fois-ci. La semaine d'après, je vous demanderai la découpe, le collage et le montage, en étant passé par la coloration et le coloriage avant. Merci à vous et à bientôt. Au plaisir de voir vos belles planches.